bonjour bonjour les amis un petit tuto aujourd'hui pour les nuls au sujet du hud 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 en français affichage tête haute en fait c'est tout ce que les pilotes voient tout ce qui sont besoin pour la navigation pour piloter ok c'est un petit cours pour les nuls parce que je suis un nul de toute façon alors on appuie soit sur air et ça active tout les moteurs et l'énergie tout est en main je l'éteins avec le U et le I ou alors je l'allume avec le I et le U un ou l'autre dans le U et le I voilà c'est bon ensuite vous appuyez sur F du clavier et vous regarde voyez vous pouvez bouger avec la souris comme ça vous avez ici votre vaisseau quand vous êtes en combat vous avez le vaisseau ennemi ici avec ses boucliers tout les boucliers tout est en train de se charger ici c'est les boucliers c'est en train de recharger ici c'est un système de on peut s'en servir pour plusieurs choses dont le pour savoir sur les boucliers le statut du vaisseau l'énergie des armes la chaleur on peut tout changer on peut tout mais si on verra ça dans une vidéo probablement plus allongé un moment donné là tout ce qui nous intéresse c'est sortir donc ici c'est les amis on va probablement pouvoir communiquer avec les amis un jour là ce qu'on veut c'est sortir du hangar donc on appuie ici on peut le faire de l'autre manière aussi en appuyant sur F1 moi c'est comme ça que je fais je viens ici je viens là et j'appuie pour parler ici au spaceport quand on arrive dans une zone de spaceport pour se poser on a ça aussi il nous indique nous indique où nous poser alors le HUD c'est c'est tout ce que vous voyez ici en mode de pilotage moi quand je commence à piloter je puis toujours sur R c'est à dire que le rond reste fixe c'est comme ça que je navigue tout le temps et puis des fois si vous perdez un peu le contrôle vous 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 mettez à regarder un peu partout la tête pour redresser tout là c'est c'est le z vous appuyez sur z z ou x c'est un des deux c'est z ou c'est x ça m'arrive pas souvent mais quelques fois moi j'ai perdu comme le contrôle de ce que je voyais et puis je regardais je tournais la manette mais c'était la tête qui tournait j'appuyais sur z ou sur x puis ça 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 règlait le problème ok ensuite ici c'est le train d'atterrissage ok et ici c'est la quantité de carburant l'altitude comme je suis quand même assez en hauteur ça c'est la ligne de la vitesse mon vaisseau ça c'est la vitesse de mon vaisseau il peut aller au maximum mais ça c'est limité ici avec le voyez si la ligne c'est limité avec la la ça marche pas alors là ce qu'on fait moi je réplace toujours les avec le j il y a quelques vaisseaux que sont comme ça dont le vaisseau de minage ou les quelques vaisseaux de drake comme celui que j'ai il faut les baisser il faut les remonter quand on atterrit on les baisse et puis quand on vole on les met comme ça vous avez aussi le train d'atterrissage avec n en appuyant sur n voilà on les fait reprier deux trois fois pour que ça marche ensuite avec f4 on voit la vue comme ça et puis en appuyant sur z on tourne comme ça on essaie toujours se replacer parce qu'à chaque fois qu'on revient on revient dans la même position qu'on l'a laissé maintenant on va sortir de là avant de nous faire de la porte au nez là j'accélère voyez je peux pas dépasser la vitesse que mais là si j'augmente avec la roulette la souris voyez là ça marche là je peux augmenter puis là la vitesse augmente le problème c'est que ça tombe dans le rouge je vais vous montrer ce que ça fait quand ça tombe dans le rouge en fait on perd de là on perd de la sensibilité du vaisseau voyez le petit cercle avec la flèche qui monte qui suit où je vais ça c'est l'endroit c'est la dérive de mon vaisseau en fait c'est l'endroit où mon vaisseau va maintenant il va tout droit mais maintenant il va plus tout droit maintenant il va un petit peu plus à gauche mais là il se replace tranquillement voyez il ya des touches aussi pour défaire ça il y a des touches aussi pour pour défaire ça mais ça on verra ça dans un c'est plutôt dans les options de combat ça on verra ça un peu plus tard je monte seulement suffisamment haut pour vous montrer ce qu'on appelle le blackout aussi appelé le voile rouge ou le voile noir le voile rouge c'est quand vous avez trop de sang dans la tête et puis le voile noir c'est quand votre tête se vide de son sang comme ce que vous allez voir là là je pense là ouais c'est ça là j'ai le voile rouge c'est à dire que là tout mon sang et tant pis là je peux je peux perdre connaissance je perds connaissance éventuellement je peux m'écraser aussi donc c'est pas vraiment ce qu'on veut donc là je monte c'est pour aller dans l'espace ça dérange un peu moins là je peux laisser le curseur de la roulette de la souris là je peux le laisser au maximum mais quand on arrive près d'une pour atterrir ou n'importe quoi comme quand je suis en combat moi je le place à peu près toujours comme ça pis quand on veut atterrir je le place à peu près toujours comme ça même comme ça ok là je suis dans une zone je peux tirer dans une zone j'ai quitté la zone d'armistice moi je m'en vais sur Clio ok pour activer le moteur d'hyperespace vous appuyez sur B une fois vous appuyez sur B une fois je tiens à préciser que nous sommes toujours en version bêta en version excusez alpha 3.9 et puis c'est ça le jeu n'est pas terminé on est en alpha c'est comme ça c'est tout alors maintenant que vous avez vu il y avait une ici là ça a monté la calculation pour mon hyperespace ça change de vaisseau en vaisseau là change de vaisseau en vaisseau je vais essayer de faire sur plusieurs vaisseaux là mais une fois que la calculation est faite là on peut appuyer là on peut appuyer sur B on garde son doigt appuyé sur le B et on reste toujours bien parce que vous voyez il y en a un autre en arrière mais si jamais je le fixe c'est lui que je vais prendre voyez c'est pas là où je veux aller où je veux aller c'est là Clio voyez alors là j'appuie sur B alors là j'appuie sur B et je garde mon doigt appuyé sur B là j'avance voilà c'est parti là je pars en hyperespace enfin en hyperespace en quantum drive ils appellent on dirait qu'il lag un petit peu là là il est parti là c'est Star Wars ou c'est Star Trek voilà cette vidéo je vais même juste en sécurité là pour me faire attaquer nécessairement là j'ai pas encore l'habitude du dogfight je ferai que je ferai une vidéo éventuellement quand je serai plus habitué avec les techniques de combat mais pour le moment c'est vraiment une vidéo pour les nuls pour montrer pour les gens avancés n'ont pas regardé cette vidéo là ils doivent aimerait en la regardant C'est vraiment pour les nul people, les gens qui sont nuls comme moi. Et là, moi je vais à la cave là-bas, je vais aller miner, chercher un mineur. Puis il y a toujours un deuxième point. Vous voyez, c'est le vaisseau qui suit. Regardez le truc qui s'en vient là. En fait, c'est la dérive du vaisseau en fait. Mais le vaisseau se replace tout seul. Mais ça, vous pouvez le... On verra ça dans une... Il y a des touches qu'on peut programmer pour désactiver ça. Alors j'ai appuyé sur B pour l'activer. J'ai appuyé sur B, j'ai gardé mon doigt. J'ai appuyé sur B pour faire partir mon vaisseau en Quantum Drive. Le Quantum Drive est maintenant éteint. Je pense qu'on va être tranquille pour se poser. Je vais vous expliquer les deux, trois petits trucs qui restent pour les nuls. Ok, ça on a vu ça, ça on a vu ça, ça on a vu ça. Ok, il y a le train d'atterrissage. Vous voyez le logo ici, là, du train d'atterrissage. Ça, ici, ce que vous voyez, là, ce qui bouge, là, c'est pour me défendre. C'est ce qu'on appelle des contre-mesures. Il y a des shafts, puis il y a des... Des shafts, c'est des brouillages électroniques, puis il y a des contre-mesures thermiques aussi. Pour... Ouais, c'est ça, c'est un pour le thermique, puis l'autre pour l'électromagnétique. Donc, moi, j'ai un bouton pour choisir un et l'autre, et puis j'ai un autre bouton, dépendamment. Parce qu'on l'entend, quand on est en combat, on l'entend, vous avez tel missile au-derrière, ta ta ta... Puis là, vous avez, bon, quelques secondes pour... Vous voyez, pour, dépendamment, ce qu'on vous envoie pour larguer, pour éviter le missile. Ou alors, on peut éviter un missile en accélérant et en bougeant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça, c'est pour les shafts. Ici, vous avez, c'est ça, le carburant. Certains autres vaisseaux... Certains autres vaisseaux, vous avez ce qu'il vous reste en carburant, ici, pour le quantum drive. Il y a deux sortes de carburant. Il y a le carburant pour le quantum drive, puis il y a le carburant aussi, le fuel, l'hydrogène. OK. Sur la plupart des vaisseaux, ici, c'est le seul où c'est pas marqué pour le quantum drive. C'est bizarre, ça. C'est écrit un de chaque côté, là. Enfin bref, ici, quand vous êtes en combat, vous avez votre vaisseau, vous avez l'état de vos boucliers. Ici, vous avez le vaisseau ennemi, en général, que vous avez sélectionné. Il y a des boutons aussi à programmer pour sélectionner le vaisseau, soit dans le réticule, soit dans le... Enfin bref, dans le... Ici, c'est... Excusez-moi. Ici, c'est votre map de combat. Vous voyez, vous pouvez vous orienter quand vous voyez les points rouges, là, pour mettre les ennemis, pour les voir. OK. Assez facile. Ici, vous pouvez réorienter... Réorienter le bouclier. Mais là, il marche pas comme dans l'autre vaisseau que je connais. Dans l'autre vaisseau que je connais, il y a un... Non, il marche pas, il marche pas comme un... Il marche d'une autre manière. Enfin, il y a moyen d'augmenter ce bout, le bouclier avant, ou le bouclier des côtés, ou le bouclier arrière. Il y a moyen de les augmenter, ou de les... Ou de les diminuer. Mais dans ce vaisseau-là, c'est un petit peu différent, là. Je suis nouveau aussi dans ce vaisseau-là, j'en suis désolé. Je vous explique les bases, hein. Ensuite, vous avez juste à farfouiller un peu, puis c'est facile à trouver. Ici, c'est l'énergie. Si vous voulez donner plus d'énergie, si vous êtes en manque d'énergie, ou en gros combo, puis ça fait longtemps, puis là, vous voulez donner plus d'énergie à vos armes laser, ou plus d'énergie à votre vitesse pour aller plus vite, pour bouger plus rapidement, ou plus d'énergie à vos boucliers, ici. C'est d'ici que vous réglez ça. Mais ça, c'est souvent le copilote qui va s'occuper de ça. C'est le copilote qui va s'occuper de ça. C'est le copilote, si je ne me trompe pas aussi, qui va s'occuper de ça aussi. On part encore. On ne bouge plus. Ici, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est ce que vous dégagez en thermique et en électromagnétique. En électromagnétique, c'est... Comme là, je ne dégage rien parce que je ne fais rien. Mais normalement, ça bouge, ça peut même monter les deux. Ça, c'est parce que vous dégagez une grosse énergie que vous êtes très, très, très visible, en fait. Et ça, c'est certaines choses que vous pouvez enlever sur... Vous pouvez couper les boucliers, vous pouvez couper les armes, vous pouvez couper... Bon, toutes ces choses-là. Oui, ici aussi, on peut réorienter l'énergie à différents endroits aussi. Mais ça, c'est tous des trucs... Ça, en combat, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Regardez, là. C'est l'énergie qui se place. Là, je ne dégage rien. On fait d'énergie. On fait d'électromagnétisme. On fait de chaleur. Ça fait que ça, c'est ça, c'est les bases de... Vous allez faire attention aussi quand vous allez descendre sur les planètes. Éventuellement, on est en 3.9, le page 3.10, la gravité va se faire sentir. Plus vous allez avoir un vaisseau grand, plus vous allez avoir de chances de vous écraser au sol quand vous allez descendre quelque part. Voilà, il me semble que je n'ai rien oublié. Non. Donc, pour la base, il me semble que c'est bon, oui. Euh... Ouais, c'est ça. Pour le reste, c'est bon. Ouais, je ferai éventuellement une prochaine vidéo. Quand je serai habitué en Duckfight, quand je serai habitué avec mes vaisseaux, non. Je ferai des vidéos un peu plus... Un peu plus pour les gens expérimentés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sur ce, les amis, voilà, j'espère que la petite tuto vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, amusez-vous bien sur Star Citizen. Et n'oubliez pas de prendre une petite bouffée d'air aussi. Et un petit pouce bleu, ça serait bien agréable. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, les copains, les copines. 5' St. • C'est l'unique, Traquera.